Chères Saint-Oranaises et chers Saint-Oranais, comme je m'y étais engagée, vendredi dans ma dernière vidéo, je viens vous communiquer de nouvelles informations sur l'évolution des mesures prises par la Commune pour lutter contre la propagation du coronavirus. Tout d'abord, concernant les commerces de la Commune. Comme vous l'avez hélas entendu, notre marché, que nous avions pourtant pu maintenir samedi dernier, sera désormais fermé. Le décret restrictif qui entre en vigueur ce jour ne nous permet pas de le maintenir ou de demander une dérogation, puisque notre marché n'est pas considéré comme étant la seule source d'approvisionnement en denrées pour la Commune. Je demande toutefois aux Saint-Oranais de continuer à privilégier leurs commerces de proximité et les circuits courts. Plusieurs de nos commerces acceptent de livrer les personnes se déplaçant difficilement ou contraintes à un confinement strict. Ensuite, concernant l'accès aux lieux publics. Comme nous vous l'avons indiqué par voie de presse et suite à un arrêté préfectoral, la ville de Saint-Oranç a interdit depuis samedi 21 mars l'accès à tous les parcs, jardins, bois, zones vertes publiques. Et cela concerne également le city-stade, le skate-park, les aires de jeu, sans oublier les chemins le long de la Marquessonne ou les promenades au bord du lac des Chanterelles. C'est très très dommage. Mais nous devons respecter le confinement le plus strict. Concernant les règles de circulation, au sujet de la pratique sportive, nous aimons le sport à Saint-Oranç et nous avons souvent mis en avant les bénéfices santé que l'on pouvait en retirer. Ceci étant, et au regard des circonstances, la pratique d'une activité comme le jogging est désormais encadrée. Les pratiquants ne doivent pas s'éloigner de plus d'un kilomètre de leur domicile. Ils doivent limiter leur sortie à une heure. Être seuls, ils doivent aussi mentionner, sur leur attestation, leur horaire de départ. Sauf cas particulier ou cas des personnes continuant à travailler, les sorties doivent être limitées et sont de toute façon restreintes à une sortie par jour. Les Saint-Oranais ont jusqu'à présent été respectueux de ces consignes. Je les en remercie, mais je les invite surtout à continuer. Concernant la collecte des déchets, Toulouse Métropole appelle les habitants à garder les déchets verts et les encombrants chez eux. La métropole doit en effet concentrer les moyens disponibles sur la collecte des ordures ménagères et bien sûr le tri sélectif. Et puis il y a la marge sur les encombrants qui, malgré l'appel au sens civique de chacun, font parfois l'objet de dépôts sauvages sur la voirie. La collecte des déchets verts est donc suspendue. La collecte des encombrants est pour l'instant maintenue, mais il est demandé à chacun de ne pas solliciter les services si les enlèvements ne présentent aucun caractère d'urgence. Concernant le poste médical avancé sur la commune, à la demande des médecins généralistes et des infirmiers libéraux de Saint-Horinz, Labège, Escalquins, Osiel, Belberaud, Audars, Fourqueveau et Lauserville, la mairie de Saint-Horinz a mis à disposition un espace public pour permettre l'ouverture d'un centre de consultation dédié aux patients susceptibles d'être touchés par le coronavirus. Ce nouveau lieu a ouvert ses portes hier, lundi 23 mars, mais fonctionne uniquement sur rendez-vous pour assurer des conditions maximales de sécurité à la fois pour les patients mais aussi pour le personnel soignant. Ce lieu est dédié au premier diagnostic et à l'orientation des patients. Chaque patient sera vu seul et sans accompagnant. En aucun cas, vous ne pourrez vous rendre dans ce centre sans y avoir été invité téléphoniquement, soit par votre médecin soignant, soit par un médecin de permanence du centre. Trop de personnes ont déjà dérogé à cette règle hier et les médecins de permanence nous ont alertés sur les difficultés qui sont les leurs de voir arriver des patients en grand nombre qui ne relèvent pas de ce centre. L'appel téléphonique préalable est donc obligatoire. Si vous n'avez pas de médecin traitant et uniquement dans ce cas, appelez le poste médical avancé de Saint-Horinz au 05 82 08 35 19 avant de vous y rendre, c'est impératif. Un médecin d'accueil vous donnera un rendez-vous. Les horaires d'ouverture sont du lundi au samedi de 8h à 18h. Les médecins, quant à eux, continueront à prendre en charge leurs patients pour toutes les autres pathologies dans leur cabinet. Je veux remercier tous les agents de la commune qui ont œuvré à la mise en place de ce poste médical avancé et qui continuent maintenant à son soutien, à la sécurisation de ce site. Ils ont travaillé toute la semaine dernière et tout le week-end dernier à sa mise en place. Je remercie bien sûr tous les personnels soignants, les blouses blanches du territoire qui ne ménagent ni leur temps ni leur engagement dans cette période pour nous soigner et pour nous protéger. Je veux associer tout le personnel de la maison de retraite de la Bouille qui continue de très bien fonctionner en cette période difficile. Ensuite, quelques mots sur notre CCAS. Je veux aussi remercier tout le personnel du CCAS qui fait un travail extraordinaire. Entre autres, ils contactent tous les seniors inscrits sur le plan d'alerte et d'urgence pour s'assurer que tout va bien ou pour leur venir en aide s'ils en ont besoin et quand cela est nécessaire. Nous sommes nombreux à Saint-Horinz, en mode veille sociale, sur nos quartiers, à l'égard de nos voisins les plus fragiles, les plus âgés, les plus isolés. C'est vraiment formidable. Continuons ainsi. Je rappelle que notre permanence téléphonique en mairie restera active et que vous pouvez nous contacter au 05 61 39 00 00 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Je reste personnellement et entièrement mobilisée et à votre service, tout comme Alain Massa, notre premier adjoint, tout comme notre directeur général des services, tout comme les cadres et personnels de la collectivité que je remercie encore de leur disponibilité, de leur engagement. Nous restons tous confinés mais vigilants et puis le plus serein possible pour accompagner les Saint-Horanaises et les Saint-Horanais de notre mieux. Merci à vous.